Transformers, Warforce, Cybertron, Decepticons, Pounce et Wigspan. Aujourd'hui on va parler clones, Decepticons et Cybertronian Villains. Bienvenue sur la chaîne TF Toybox, aujourd'hui on va donc passer en revue les Decepticons clones, les modes robots, les modes alternatifs, on va faire quelques comparatifs. On va bien sûr faire un petit historique des personnages mais tout de suite on va regarder le packaging. Les clones Decepticons, Pounce et Wigspan se présentent tous deux en mode robot, on les voit tous les deux identiques déjà. Le dessin ou artwork au milieu les présente en mode alternatif, un aigle et un puma qui sont prêts au combat. On a comme d'habitude le fond vert dans l'espace puisque Earthrise se passe pendant le voyage dans l'espace des Autobots. On a les logos Transformers Earthrise habituels, les logos Decepticons et les éléments des figurines. On a aussi le logo Cybertronian Villains, on reviendra dessus un peu plus tard dans la revue. Sur le côté on voit le prolongement du poster avec l'arche qui s'est crachée sur la terre, avec la mention double pack de figurines. Au dos on retrouve nos deux personnages en mode robot et en mode alternatif, avec également encore une fois le nouveau logo Cybertronian Villains et enfin le poster War for Cybertron Earthrise. Une nouvelle bande annoncée sortie cette semaine, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo, sorti le 30 décembre 2020 sur Netflix. D'ailleurs sur le dessus on voit Galvatron qui flotte dans l'espace, maintenant on comprend pourquoi. On ouvre le packaging, on a vraiment nos deux robots identiques qui sont tels quels dans la boîte, ils sont accompagnés d'aucune arme. On retrouve également un morceau de la carte intergalactique à découvrir et un petit décodeur rouge qui va permettre d'identifier la planète qui est en plein milieu de ce dessin, qui est la planète Aquatron. On retrouve aussi nos instructions de nos deux figurines. Les clones Transformers sont apparus en 1987 pour la quatrième saison de Transformers dans les épisodes Rubberth Renaissance. Le concept est simple, les clones ont des modes robots totalement identiques et des modes alternatifs différents. Côté Autobot, les modes alternatifs sont des véhicules, ils s'appellent les Clone Boots au Japon. Côté Decepticon au Japon, ils s'appellent les Clonetrons. Et ils se transforment en animaux. Pants et Wingspan étaient présents à l'ouverture de l'épisode de la saison 4 puisqu'ils sont responsables du vol de la clé de la Plasma Energy Chamber, de la chambre d'énergie Plasma. On retrouvera également les clones dans le dessin animé The Headmasters exclusif au Japon, également en 1987. Ils auront ponctuellement des aventures et vont se battre avec les clones Autobots. Ils seront sous les ordres de Galvatron et Scorponok et partageront aussi des aventures avec Sickshot qui étonnamment partage au Japon les mêmes couleurs que les clones Decepticons. Côté Earthrise, on a très peu d'informations sur leur biographie. C'est grâce à la fiche descriptif des clones Autobots sur Amazon qu'on découvre qu'en fait, les clones Decepticons se trouvent en ce moment sur la planète Biosphéra, une planète recouverte de jungles et d'animaux, de faunes sauvages. Et les Transformers, les colonistes, les colons, se sont installés sur cette planète en prenant la forme des animaux et créatures locales. C'est pourquoi les clones ont pris la forme de mode alternatif animaux dans l'univers Earthrise. La suite dans la vidéo des clones Autobots, bientôt sur la chaîne. Enfin, on sait que les clones portent l'appellation Cybertronian Villains ou Villains Cybertroniens. Là aussi, on a très peu d'infos par Hasbro, voire pas du tout. C'est dommage de créer un logo alors qu'on pourrait écrire plein de choses dessus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura trois figurines, les clones, les Decepticons Seekers Skywarp et Thundercracker. Et enfin, une des dernières figurines Earthrise, le Seeker Thrust. Ce sont des clones, donc le principe, les modes robots sont totalement identiques ou quasiment identiques. En tout cas, à l'avant, ils se ressemblent. Il n'y a que les stickers qui vont être différents pour les identifier. On a en couleur majeure du turquoise, du blanc, du bleu foncé et du violet avec des petits yeux rouges. De face, ils sont totalement identiques. Par contre, c'est en les mettant de dos qu'on voit la différence puisque les modes alternatifs sont différents. Quand on regarde de plus près, on a deux logos Decepticons et on a aussi deux logos différents qui vont permettre de les distinguer en mode robot. L'un a une tête de puma sur le torse et l'autre un symbole d'un oiseau, d'un aigle. On voit également mieux de plus près les petits yeux rouges et le visage argenté. Donc on a bien Pounce qui a une tête de puma et on a Wingspan qui a bien un symbole d'aigle sur le torse. Les clones sont des rééditions des clones qui étaient déjà sortis dans la gamme Titans Returns et Legends au Japon. Les jouets Titans Returns avaient un peu de rose pour ressembler aux jouets des années 80. Les jouets Takara Legends avaient du violet pour ressembler aux dessins animés Headmasters qu'ils ont produits exclusivement au Japon. Et on remarquera donc que cette réédition de Hasbro Earthrise est totalement identique à la version Takara Legends d'il y a 2-3 ans. Les couleurs violet turquoise sont faites aussi pour se fondre plus facilement avec le personnage de Six Shot. Vendu également il y a 3 ans dans la gamme Legends Titans Returns. Donc totalement identique. Côté articulation, on a donc la tête qui peut tourner de gauche à droite. Les articulations sont simples et efficaces pour cette figurine. Articulées aux coudes et aux épaules, les mains elles sont figées. Pareil pour l'autre côté. Et au niveau des jambes, on peut plier au niveau des cuisses et des genoux. Les pieds ne sont pas articulés. Donc figurine très simple. Et on a exactement les mêmes articulations pour Wingspan de l'autre côté. Comparaison justement avec des Legend Class d'il y a 3-4 ans. Le Legend Shockwave qui était dans la gamme Combiner Wars. Et ici c'est la version Takara dans la gamme Legends. Et à droite on a Power Glide qui est un mini-bot mais qui est aussi une figurine Legend Class. Donc un petit petit robot plus petit que les Deluxe. Comparaison avec deux figurines sorties à peu près à la même période cette année. La figurine Deluxe Airwave de la vague 2 en Deluxe Earthrise. Et le Quintesson qui est un Voyager. Donc on voit en termes de hauteur, il est un peu plus gros. Comparaison avec le Deluxe Alicone de la vague 2. Donc c'est une petite Deluxe. Et on voit en fait que les clones sont plutôt de la taille en dessous des Deluxe. Plutôt une taille de Scoot ou Legend Class. Une taille qui avait disparu il y a 2-3 ans. Et qui devrait revenir l'année prochaine dans la gamme Kingdom. Au nom de Core Class. Donc c'est des figurines plus petites que les Deluxe. Comparaison avec Fast Track qui est une Deluxe Decepticon de la vague 3. Monté les uns sur les autres, ils font un peu plus grand d'ailleurs que Fast Track. Ça c'est une photo pour le fun. Et comparaison avec le Voyager Skywarp qui est une exclusivité Earthrise. Et qui est aussi un Cybertronian Villains. A part ça, il fait la taille d'un Voyager. Et identique au Voyager Starscream pour vous donner une idée de taille. Comparaison également avec le Leader Class Optimus Prime. Dont le robot fait la taille d'un Voyager. Comparaison avec la figurine Select Exhaust qui sera dans le dessin animé Earthrise. Comparaison enfin avec les Legends Clone Bot. Donc les clones Autobot. Fastlane et Cloud Wraker. Ces versions rose et rouge sont les versions Takara qui étaient sortis il y a 2-3 ans. Et ils font la même taille. C'est parti pour la transformation de Pounce, le Puma. On va tourner, faire pivoter les jambes et ouvrir, déployer les pattes arrière de la jambe. On va faire pivoter les épaules vers l'intérieur. On va tourner la tête. Et on va déployer la tête de Puma de Pounce. Donc il suffit juste de la redresser. Les pattes avant se déploient toutes seules. Elles sont articulées d'avant en arrière uniquement. Et enfin, on déploie la petite queue. Et c'est fini. J'avais oublié une étape. On va faire pivoter les bras avant de plier les épaules à l'intérieur. Pour ne pas avoir de trous sur les côtés. Donc voilà notre Puma de près. Et pour Wingspan, on commence de la même façon. On tourne la tête. On va déployer la tête comme Pounce. On va pivoter les bras. Puis ensuite, rentrer les épaules à l'intérieur. Donc on voit que les pattes de l'oiseau sont déjà attachées aux avant-bras. Ensuite, on va écarter les cuisses. On va pivoter les jambes pour pouvoir les aligner. Et il y a un petit picot qu'on va pouvoir emboîter avec la jambe qui va devenir une aile pour Wingspan. Pareil pour l'autre côté. Ensuite, on déploie les ailes. Et enfin, l'aigle est prêt. Voilà, ce sont des animaux plutôt simples, simplistes et mignons et de la même couleur. Le principe des clones, on voit que pour Pounce, il est plutôt simple. Les pattes sont articulées d'avant en arrière tout simplement. Ils peuvent se plier aussi au niveau des coudes, même si je ne sais pas si on peut parler de coudes pour un puma. Quant à l'oiseau, j'aime bien le look, mais il n'a aucune articulation. Par contre, si vous déboîtez un peu les ailes, vous allez pouvoir les positionner de haut en bas. Vue du dessous et vue de côté. On voit que les yeux rouges des modes robots ont été également appliqués sur les têtes des animaux. Fonctionnalité qui n'est pas présentée dans la gamme Earthrise, mais qui était présente à l'époque. Ils sont sortis en même temps que les Titans Return, les Titan Masters et donc les Headmasters. Tous les Headmasters avec un petit picot à l'arrière des pieds. Ici, même Scorponok de la gamme Earthrise a bien ce petit picot à l'arrière des pieds. Et on va pouvoir donc l'emboîter pour qu'il chevauche tout simplement Pounce. Voilà, on peut également le faire avec Wingspan. Et ça tombe bien, vu que Scorponok et les clones datent de la même époque en plus, en génération 1. Ils datent à 1987. Et là, ils sortent ensemble dans la gamme Earthrise. Alors attention, ça ne va pas forcément marcher pour Snapdragon, puisqu'il n'a pas le petit picot à l'arrière des pieds. Mais vu que la tête fait le mode animal, le petit picot aurait été un peu gênant visuellement. On voit bien que pour Snapdragon, il manque le petit picot à l'arrière du pied, contrairement à Scorponok. Et je n'ai pas Epface sous la main pour vérifier. Comparaison de taille maintenant avec une figurine Deluxe de la vague 3 Earthrise, Run Amok, qui est ici en mode voiture. Donc on voit qu'ils font à peu près la même taille ou un peu plus petit qu'une voiture Deluxe. Voilà, on vous montre aussi la vue de dessus. Même comparaison avec Wingspan, donc on voit qu'il est plus grand d'un point de vue envergure, même s'il est un peu plus fin, un peu plus léger. Comparaison avec le Voyager Class Thundercracker, qui est le deuxième Cybertronian Villains. Donc ça vous donne une idée de différence de taille entre les clones et un jet Voyager, comme Starscream aussi également. Comparaison toujours avec la Deluxe Airwave de la vague 2, donc en termes de taille, ils sont plus petits. Même chose avec le Deluxe Alicone de la vague 2 Earthrise. Enfin, un clone en mode robot côte à côte pour voir la hauteur. Pounce et Wingspan sont très fidèles aux modèles d'origine. En gros, ce sont des géants qui sont un peu plus articulés que les jouets de l'époque. Ce sont des personnages supplémentaires qui vont compléter facilement les armées du Decepticon Scorponok, par exemple. D'autant qu'ils dataient de la même époque. On regrettera seulement que Hasbro n'a toujours pas rajouté des armes à ses petites figurines. Mais bon, après, il y a peut-être les Battle Masters dans la même collection. En termes de coloris, c'est sympa aussi que Hasbro ait réédité la version Takara plutôt que la version Hasbro. Donc ça donne l'occasion à plus de fans d'obtenir cette version-là. Vous voulez booster votre armée Decepticon avec des robots de style totalement différents. Ce petit duo est fait pour vous, à un prix plutôt raisonnable. Le prix de deux scouts à peu près. En France, c'est une exclusivité Amazon. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous en servir pour trouver facilement cette figurine et en même temps pour soutenir un petit peu cette chaîne. Si cette revue vous a plu et que vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour recevoir automatiquement les futures vidéos. Vous pouvez bien sûr regarder aussi les playlists des vidéos précédentes déjà réalisées. Si vous voulez voir absolument une nouvelle figurine sur cette chaîne, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et je vais voir également ce que je peux faire à la suite. N'hésitez pas à laisser un petit pouce et un commentaire également sur cette vidéo. Ça aide beaucoup pour la visibilité de la vidéo et de la chaîne elle-même. Merci et à très bientôt pour une prochaine revue ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501